Bonjour à toutes et à tous, voici la vidéo d'explication, de présentation du logiciel spécifique qui est dédié à un lifting énergétique. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable soi-même avec des points de digitoponcture de tonifier, de rehausser, de retrouver une beauté du visage et de traiter ses rides en fonction des différentes localisations des rides. Voilà, c'est ça le programme. C'est intéressant. Je vous explique comment ça fonctionne au niveau architecture du logiciel. Vous avez donc des onglets digitoponcture, méridien, points, protocoles, formations, auteurs et aides. Alors je vais vous montrer tout de suite ma tête, comme ça vous saurez qui est en train de vous parler. C'est quand même plus sympa de savoir comment c'est. Donc maintenant c'est fait. L'aide, c'est ce que vous êtes en train d'écouter. Et maintenant passons à digitoponcture. Alors, digitoponcture, c'est une section qui va vous présenter l'histoire de la digitoponcture. La digitoponcture étant comment on va traiter des points d'acupuncture, non plus avec des aiguilles parce que ça fait mal, il faut savoir le faire, mais simplement avec une simple repression d'un doigt. Vous pouvez faire ça n'importe où, n'importe quand. Un enfant peut le faire. Et l'intérêt de ces logiciels, c'est que vous pouvez le faire n'importe où du monde, que vous voyagez ou non. Imaginez, vous allez n'importe où, vous prenez votre téléphone, vous vous connectez à votre espace personnel et vous avez votre traitement pour pouvoir continuer celui que vous avez attaqué le jour d'avant, puisqu'en fait c'est un protocole, vous allez faire des points tous les jours. Donc vous pouvez vous connecter et voir vos traitements directement de l'ordinateur, de la tablette, du téléphone, 24 heures sur 24, jour et nuit, et de n'importe où dans le monde. Il vous suffit juste d'une connexion internet. Donc maintenant avec les points wifi, ça veut dire tout le temps. Donc ici vous avez vu que vous avez là le titre de la page, vous avez la page, et à droite vous avez différents onglets qui vont vous définir les pages qui sont dans les sections. Donc là vous avez l'histoire, vous avez la définition de ce qu'est la digitoponcture. Maintenant si nous passons sur méridien, ça va vous présenter les 14 méridiens d'acupuncture. Parce qu'en fait le corps est parcouru par 14 méridiens, donc ils sont tous présentés ici. Donc méridien du poumon c'est le premier, c'est pour ça qu'il est tout en haut, et en fait, si vous voulez, chaque méridien va donner son énergie au suivant, comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont classés dans cet ordre là. Donc vous aurez toujours en titre le nom du méridien, vous aurez ici le trajet du méridien, savoir s'il est yin, s'il est yang, où il part, jusqu'où il va, combien il a de points, et une photo globale du méridien. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur agrandir l'image, vous avez le méridien en plus grand, et vous pouvez mettre la souris, la flèche de la souris sur le point, et le nom du point, et le numéro du point s'affiche. Vous redescendez, vous cliquez sur rétrécir, et hop, vous êtes revenu là où vous étiez, et après vous pouvez passer d'un méridien à l'autre sans souci, ça marche tout le temps. Maintenant vous cliquez sur points, ça va vous présenter comment vous allez localiser facilement vos propres points en premier, parce que c'est quand même important de savoir comment vous allez faire pour localiser vos propres points, et sur les deux autres pages, parce qu'en bas, quand vous allez descendre, en bas de la première page, vous aurez des petits onglets pour passer en page 2 et en page 3, et ça va vous expliquer comment vous allez localiser les points sur une autre personne que vous, parce que la méthode est un petit peu différente, mais toujours aussi simple. Comme ça vous pourrez appliquer les traitements, et sur vous, et sur quelqu'un d'autre. Maintenant passons au protocole qui est présenté, donc c'est un protocole qui est présenté sur 22 jours. Alors, vous avez ici une réglette, avec J0, J1, J2, 1, donc ça ce sont les jours, le J0, quand on clique dessus, vous arrivez, en fait ça va être la présentation de la mise en place du protocole, comme ça vous saurez où on en est, et tous les jours vous allez passer au jour suivant. Tout simplement. Donc, J0 en explique, le J1 vous permettra d'attaquer les choses, donc vous allez faire une tonification cutanée, parce qu'il est bien évident qu'on a une tonification au jour 1, je m'étais trompé, pardon, en étape 1, on va tonifier l'énergie globalement, parce que même si c'est le visage qui vous intéresse, il faut quand même avoir de l'énergie pour pouvoir faire bouger des choses, si vous n'avez pas d'énergie, il n'y a rien qui bougera au niveau du visage. Donc, d'abord, on va rehausser le niveau d'énergie globale de l'organisme, pour ensuite, tranquillement, l'envoyer et le faire accéder au niveau du visage. Donc, première étape, le jour 1, tonification générale de l'organisme, qui va aussi bien aller pour le visage que pour autre chose, donc ça c'est quand même top. Jour 2, ça va vous amener sur la tonification cutanée, donc on va envoyer l'énergie à la peau. Et jour 3, on va commencer, puisqu'on a de la réserve, le travail sur les différentes zones du visage. Jour 4, vous allez avoir la restauration de l'éclat du visage, quand c'est un peu terne, ça va vous donner un éclat. Le jour 5, ça va vous donner un renforcement de l'ovale du visage, parce que quand il y a, par exemple, un peu de fatigue, vous pouvez avoir des petites rétentions d'eau, des choses comme ça, ça va vous donner, retendre. Le jour 6, vous avez une relance du drainage de la fatigue du visage. Le jour 7, vous avez l'atténuation des cernes. En jour 8, vous avez la patte-toie. En jour 9, vous avez la zone autour de la bouche, vous voyez, et à chaque fois ici, vous retrouverez l'image qui va vous expliquer la zone sur laquelle on va travailler et les points sur lesquels on va travailler. En jour 9, vous avez les rides jupitériennes du menton, à chaque fois ça vous montre ce que c'est. Jour 11, vous avez les rides sociales du coin des lèvres. En jour 12, vous avez les rides martielles des lèvres et du nez. En jour 13, vous avez ensuite les rides mercuriennes partant du nez vers le menton. En jour 14, les rides lunaires en avant du tragus de l'oreille, ça veut dire celles qui sont devant l'oreille. En jour 15, celles qui sont au niveau du front. En jour 16, la zone des sourcils. Ensuite, on va travailler sur les lèvres. En jour 18, on va travailler sur le nez. En jour 19, on va travailler sur les joues. En jour 20, nous allons travailler sur les zones qui sont autour des oreilles. Les oreilles, toutes ces zones de peau fragiles et sensibles. En 21, le coup. Alors ça, vraiment très important. Et en jour 22, on va faire le double menton. Alors, il est bien évident que vous allez me dire, oui, mais un mois, c'est 30 ou 31 jours. Pourquoi il y a 22 jours ? Tout simplement parce que vous pouvez, quand vous avez, par exemple, quelque chose qui est plus accentué à un endroit qu'à un autre, rester plusieurs jours sur la même chose. Comme ça, vous allez accentuer dans la zone et reprendre ensuite. Et s'il vous reste quelques jours, vous faites une pause. Et le mois d'après, quand ça recommence, vous repartez à jour 1 pour relancer la machine. Et vous faites ça tous les jours, tous les mois. Enfin, pas tous les jours, puisqu'il y a quelques jours de pause. Voilà. Mais ça vous permet de faire vraiment à la carte ce que vous voulez tout le temps. Donc, voilà, sur 22 jours. D'accord ? Donc, j'espère que ça, ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.